Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 11 juillet 2022. Séance ordinaire, mais quelque peu différente, puisque je dois remplacer Mme Villot, notre mairesse, qui est en vacances. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord remercier mes collègues conseillers qui m'ont grandement facilité le travail durant l'absence de Mme Villot. Donc, merci infiniment. Et je profite de l'occasion pour solliciter un peu votre indulgence durant cette séance du Conseil. Je vais tenter de mener la séance du Conseil sans avoir nécessairement l'expérience de Mme Villot, ou encore celle de certains de mes collègues qui ont beaucoup de millage au compteur du Conseil de Ville. Nous tenons à informer les citoyens qu'une panne occasionnée par un bris d'équipement prive la rue Gagnon et certaines rues avoisinantes d'éclairage de rue. Hydro-Québec et la ville de Belleuil est à l'œuvre, et cette panne devrait être résolue demain matin. On parle de la rue Gagnon, surtout entre les rues Richelieu et Gagnon. C'est la saison estivale. La ville de Belleuil est fière d'offrir à ses citoyens une panoplie d'activités gratuites et diversifiées pour tous les âges. Tout au long de l'été, des activités variées seront proposées, dont des cours de tam-tam, des séances d'entraînement, des sessions de danse en ligne, une roulettec, des cinémas en plein air, des spectacles extérieurs, des ateliers et des conférences, et bien plus. Alors, je vous invite à consulter notre site Web pour avoir plus de détails. Et je vous invite également à participer en grand nombre. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'une ruche a été installée au Parc naturel 30 Arpens, derrière l'espace culturel Aurel-du-Bois. Joignez-vous à nous, si vous le pouvez, le 16 juillet à 10h30, pour vivre l'expérience de devenir apiculteur ou apicultrice d'un jour, à l'occasion de l'inspection d'une ruche. Venez rencontrer vos abeilles et prendre quelques photos pour vous remémorer ce moment unique. Vous pourrez toucher, sentir et goûter les différents produits de la ruche, voir les ouvrières à l'œuvre et surtout rencontrer la seule et l'unique, Sa Majesté la Reine. Alors, visitez notre site Web pour réserver votre place. En terminant, je vous invite avec insistance à visiter la forêt nourricière et prendre part à l'entretien et à la récolte des tuits et légumes. Donc, sachez qu'un employé est sur place tous les mercredis après-midi de l'été afin de vous donner accès à du matériel et aussi pour répondre à vos questions. Alors, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne séance du Conseil et un bon été. Alors, est-ce qu'on a un retour sur la période de questions de la séance précédente, Mme Gueye? Non, toutes les questions avaient été répondues, séance tenante. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait… C'est le temps de la période de questions sur les sujets autres que ceux qui sont inscrits à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on a des questions sur place ou en ligne? Aucune question en ligne. Oui, bonsoir. Antoine Courdi. J'ai fait un suivi sur le PTI 23, 24, 25. Et dans le PTI, dans les financements, vous allez chercher des surplus. Vous allez affecter les surplus dans le PTI. Cela veut dire que le prochain budget, 23, on va se forcer à créer un surplus de sorte qu'on puisse financer notre PTI 23, 24, 25. Parce que là, en 24, on parle de presque 5 millions de surplus affectés au financement de la PTI 2024. Cela veut dire qu'on va faire un budget de sorte qu'on va s'assurer qu'on a un surplus, qu'on puisse financer nos… C'est bien ça? On a la chance ce soir d'avoir la directrice des finances qui remplace notre directrice générale. Alors, j'inviterais Mme Goyotte, si vous pouvez, à répondre à la question. Oui. Est-ce que mon micro fonctionne? Excusez. Dans le fond, l'affectation de surplus a eu lieu à la séance précédente. Ce soir, c'est un point à l'ordre du jour, c'est l'appropriation des surplus. Donc là, on parle bien de l'affectation des surplus qui a été faite à la dernière séance. Donc, on avait… la Ville a fait des surplus en 2021. Donc, on a affecté ces surplus-là à différentes réserves. Donc, c'est de ce montant-là que vous voulez nous parler, de ces réserves-là qui ont été affectées ou du point qu'on a à l'ordre du jour ce soir? Non, pas de l'ordre du jour. Ça, c'est le PTI qui a été présenté la semaine dernière. Donc, oui. Là, vous parlez de l'année 2024, là, d'un montant de 5 millions. On n'a pas ce montant… on n'a pas ce montant-là. C'est des surplus qui sont déjà affectés. C'est des surplus qu'on a déjà comptabilisés. Ce n'est pas des surplus qu'on projette faire. Les surplus qui vont être utilisés dans le… ce qu'on a mis pour le financement de 2024 et 2025, c'est des sous que la Ville a déjà actuellement, sauf les emprunts. C'est le surplus de 27, 28, 29, 20, 20, 21. Certains, là, mais de mémoire, ce n'est pas 5 millions, là, mais on pourra se reparler, M. Courdy, si vous voulez. Je pense que dans la nouvelle administration, on n'est pas supposé aller chercher ces surplus exorbitants à 10 % par année du budget, là. Si on veut vraiment plafonner nos taxes et les maintenir ou les geler, on ne peut pas se permettre des surplus à chaque année, là. Ça ne sert à rien, là. Par pour rien. Vous affectez vos surplus d'avant, donc c'est garanti que vous allez faire des surplus, donc c'est garanti. Je comprends, M. Courdy, mais est-ce que vous faites référence, là, en ce moment, au point 24 et 25 qu'on trouve à l'autre? Je fais référence à la séance du 27 juin lorsque Mme Villot a présenté le CTI, 23, 24, 25. Et c'est là, c'est le papier, c'est la dernière séance. Donc, ce que je propose, M. Courdy, c'est qu'on va prendre note de votre question et puis je vais m'organiser pour m'assurer qu'on vous apporte une réponse avant la prochaine séance du Conseil. Est-ce que cela vous convient? 22 août, je crois, oui. Merci. J'aurais une autre question. Allez-y. Dans l'ordre du jour, je n'ai pas vu de motion pour ma demande du 27 juin relativement à l'autorisation de la Ville de faire une poursuite de résidence. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que je ne crois pas, je ne comprends pas, vous voulez que la Ville fasse une poursuite? J'avais fait une demande le 27 juin à ce qu'il y ait une résolution du Conseil autorisant la Ville à faire une poursuite de désignation de domicile pour le candidat élu le 12 juin. Je vais prendre note, je vais rapporter ça lorsque Mme la mairesse va être de retour. Je vois mal comment que la Ville pourrait, je crois que si vous avez un doute, vous pouvez adresser en cours vos préoccupations. La Ville, s'il y a une résolution du Conseil, la Ville peut faire la poursuite pour les citoyens. Ça, c'est dans la loi. C'est possible. Donc, ça prend une résolution. Je fais une demande. Si vous allez refuser, vous pouvez le faire. Vous pouvez le refuser ou passer au vote et faire une résolution en ce sens. OK. On va prendre note et puis on va rapporter ça au prochain Conseil de Ville. Merci, M. Courdi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui? Lisez-y. Oui. Nous avons une question de M. Samuel Leduc. Bonsoir. Il reste encore des lumières lampadaires qui n'ont pas été changées. Par exemple, le quartier des Villas. Est-ce possible de savoir quand cela sera fait? Alors, M. Leduc, je prends bonne note de la question. Je vais m'assurer avant le prochain Conseil de Ville qu'on trouve une réponse. Comme je suis également votre conseiller dans le district 3, je vais me faire un plaisir de vous répondre directement à cette question. Je sais qu'il y a une partie des lampadaires, des lumières qui ont déjà été changées dans le quartier des Villas, mais je ne crois pas que ce soit complété encore. Je sais que c'est en cours, mais je vais vous donner plus amples précisions dès que j'en aurai l'occasion, avant le prochain Conseil de Ville. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions en ligne. Bonjour. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez vous nommer? Je m'appelle Marie Pourregard. Oui. Je suis à Belle-Oeil depuis 2005. Je voulais juste réagir à une lettre que j'ai reçue de la Ville. C'est expliqué par la mairesse et le directeur général. Suite à la rencontre tenue en mai dernier concernant le parc Canin. Donc, ici, il y a une série de mesures qui ont été adoptées, que je ne sais pas, proposées. Donc, système de portes aimantées, un talus sur la rue du Repos avec des sapins, un comptage sur 7 jours pour comptabiliser le nombre d'utilisateurs du parc Canin. Je vais d'abord commencer par le fait que ce qui est proposé, c'était de, avec les portes aimantées, je crois, c'est de limiter l'accès, c'est-à-dire pas avant 7 heures le matin, qui est souvent le cas actuellement, et pas après 11 heures le soir, ce qui arrive quand même de façon répétée. Un projet de pilote pour les fins de semaine, de 9 à 17 heures au lieu de 7 à 23 heures, c'est-à-dire qu'au lieu d'être exposé pendant 16 heures par jour, au bruit, ce serait 8 heures par jour les fins de semaine. Moi, j'appelle ça des demi-mesures, là, c'est-à-dire que ça ne va pas résoudre grand-chose. J'ai l'impression que les, je ne sais pas qui, mais les gens du conseil ou la population en général, je crois qu'on minimise les nuisances que peuvent représenter un parc Canin dans un secteur résidentiel. Je veux dire, on essaie tout le temps de dire « Ah, ce n'est pas tant que ça, ce n'est pas tout le temps, les gens autour, ils exagèrent, ils devraient mettre de l'eau dans leurs mains, etc., etc. » Mais je peux vous dire que moi, qui habite sur la rue du Repos, depuis deux ans, je souffre de ce bruit, cet achalandage continuel qu'il y a dans ma rue depuis que le parc Canin est ouvert. Je suis travailleuse de la santé, puis suite aux deux ans de pandémie qu'on a connues, j'ai présenté un épuisement professionnel, ce qui fait qu'actuellement, je suis en arrêt de travail. Je n'ai vraiment pas la possibilité de me reposer jamais chez moi. Ce n'est vraiment pas possible. Il y a beaucoup trop de circulation, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de dérangements. Je peux même vous rapporter une anecdote. Un de mes voisins, à un moment donné, s'est plaint directement à des maîtres de chiens d'essayer de faire taire leur chien, parce qu'il ne semblait pas y avoir aucune action dans ce sens-là. Il s'est fait répondre, bien, vous avez juste à déménager. En tout cas, je trouve ça vraiment aberrant que cette souffrance soit imposée à des citoyens. Et je ne dis pas que le parc est quelque chose d'inutile. Non, ça serait certainement utile, vu l'achalandage qu'on voit, mais il faudrait absolument que ce soit fait dans une mer, soit loin des résidences, comme par exemple, ça s'est fait à Mont-Saint-Hilaire, à côté de l'autoroute. Donc, voilà. Je vous remercie pour ce témoignage et votre question. Je tiens à vous rassurer que le Conseil de ville est conscient que des désagréments et que la quiétude des citoyens aux alentours du parc Canin est dérangée. On ne prend pas du tout ça à la légère. Je pense que tout le Conseil de ville est conscient qu'on va devoir prendre des décisions ou prendre une décision concernant le parc Canin. Pour prendre cette décision-là, toutefois, on doit tester certaines mesures, puis on doit avoir les bonnes données pour être capable de faire le choix éclairé. Il y a peut-être restreint l'utilisation du parc, limiter l'usage du parc, mais toutes ces questions-là, on est en train de les étudier. C'est pour ça qu'on veut avoir toutes les données nécessaires pour être capable de prendre vraiment la bonne décision. On est touchés parce que les gens vivent autour. Je ne veux pas que vous pensiez qu'on prend ça, qu'on pousse ça sur le coin de la table. Tout ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent l'utilisation du parc, il y a des gens qui souhaitent que le parc soit fermé, il y a des gens qui souhaitent que le parc soit utilisé différemment. Nous, on veut essayer de vraiment prendre cette bonne décision-là, puis on est encore en train d'accumuler les données pour être capable de faire le choix éclairé. Évidemment, on est en période estivale. C'est plus long. Tout fonctionne un peu plus au ralenti pendant l'été. Mais en tout cas, en mon nom personnel, en tant que conseiller, je vous garantis qu'on va déployer tous les efforts pour traiter ce sujet-là le plus rapidement possible et qu'on va vous faire un retour rapidement sur la question. Je vais dire, par rapport au comptage, justement, une mention d'un comptage sur 7 jours, je ne sais pas si l'été, mois de juillet, mois d'août, c'est un bon moment. Il y a certainement des gens qui sont partis en vacances. Peut-être que ce ne sera pas si représentatif non plus, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu vraiment de différence dans le bruit, mais enfin, c'est juste un commentaire en passant. L'autre chose, planter des arbres, des conifères, ça ne change rien au bruit. J'ai des voisins qui ont des chiens, qui ont des haies de 7 matures, 8 pieds et plus. Quand on passe à côté, le chien aboie, puis c'est comme s'il n'y avait rien. Ça ne fait aucune différence. Ça ne coupe pas le sol. Ça ne coupe pas les aboiements. Je vous rassure, Mme Beauregard, on étudie la question. Évidemment, l'analyse des données effectuées l'été, c'est possible qu'elles soient différentes, que les résultats soient différents que si c'était au mois de septembre. N'empêche que ces données-là sont nécessaires pour être capables de faire un choix éclairé. Et puis, on va tout orchestrer, tout mettre en œuvre pour que ça soit réalisé le plus rapidement possible, puis qu'on puisse prendre la bonne décision le plus rapidement possible. Puis, peu importe la décision qu'on va prendre, ce qu'on va avoir, ce qu'on va miser sur l'accompagnement des citoyens, autant les utilisateurs que les gens qui vivent à proximité, ça, je vous en donne ma parole. C'est juste que le droit des uns ne devrait pas empêcher sur le droit des autres. C'est-à-dire que si les gens qui adoptent des chiens ont le droit d'avoir un parc à chien, un bel œil, ça peut être ailleurs. C'est-à-dire, pourquoi l'imposer là, avec les conséquences que ça a sur la santé des résidents autour? Bon, le comptage, d'accord, il faut le faire peut-être plus rapidement, mais juste tenir compte que peut-être, vu les vacances, là, ce n'est pas le chiffre le plus représentatif. Voilà. Je vous assure, Mme Beauregard, nous ne prendrons pas cette décision-là à la légère, et on va tenir compte de tous les différents facteurs, et puis on prend, on traite la question avec série. Ça, je vous le garantis. Puis, je suis sincèrement désolé des désagréments que vous pouvez vivre. Vous avez, on est avec vous. En tout cas, moi, je vous dis juste comme ça, des demi-demisures ou des limitations des heures de fréquentation, ça ne change pas le problème de base. Les chiens, ça aboie, ça fait du bruit, puis on ne peut pas empêcher un chien d'aboyer. Je vous remercie beaucoup, Mme Beauregard. Merci. Je vais juste faire le suivi sur le parc anin. Vous prenez beaucoup trop de temps à décider qu'est-ce que vous allez faire avec ce parc anin, malgré qu'il y a eu beaucoup de parler là-dessus au départ. Mais juste, je veux vous rappeler que la décision a été prise rapidement pour la SQDC, pour la planter dans le parc plus loin, au lieu de la mettre en ville où est-ce qu'il voulait être. OK? Le magasin de… M. Courdieu… On l'a mis assez loin parce que ça pouvait déranger beaucoup de monde, alors que le parc anin, lui, ce n'est pas grave, il peut déranger, mais on va le mettre au centre. Mais, M. Courdieu, le parc anin, il est là en ce moment. Il est opérationnel. Pour être capable de déplacer le parc anin ailleurs ou prendre une décision sur le parc anin, il faut quand même faire la bonne analyse, la bonne étude. Il faut tenter des choses. Si on est capable de… Les mesures qu'on a essayé de déployer, c'est pour essayer de voir si ça peut circonscrire le problème. Donc, on va suivre le cours du processus qu'on a entamé. On va essayer de le compléter le plus rapidement possible pour en arriver à une décision éclairée. Je comprends ceci, sauf que l'analyse est facile. Vous avez 15 voisins au parc. Les 15, ils ne veulent pas du parc. Et la Ville l'a imposé, le parc. On s'entend là-dessus. Donc, la décision de… Quand ils l'ont imposé, c'est facile aussi de le fermer. S'il y a quelque chose qui se passe dans ce parc, demain matin, il va être fermé. N'est-ce pas? Oui ou non? S'il y a quelque chose de grave, si deux chiens se sautent dessus et un des maîtres se fait mordre par le chien, je vous garantis que le parc va être fermé. Autrement, vous allez laisser ça libre. M. Courdi, je pense qu'on a déjà répondu à la question. On va tout mettre en œuvre pour être capable de prendre une décision éclairée à l'égard du parc canin. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune question en ligne également. M. Ok. Alors, merci. Je vais passer au point 5. Donc, est-ce que j'ai… Concernant l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je propose d'accepter l'ordre du jour avec dispense de lecture. J'appuie. Merci. Alors, au point 6, j'ai besoin de quelqu'un pour approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 27 juin 2022 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 juin 2022. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'adapter les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil du 27 juin 2022 et extraordinaires du conseil du 27 juin 2022, tels que soumis avec dispense de lecture. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci. Alors, en point 7, on a une autorisation pour une dérogation mineure au 456 rue Choquette. Il s'agit d'une deuxième porte d'accès qui est distincte en façade avant. Est-ce que, là, il s'agit de l'audition des personnes intéressées? Est-ce que il y a, est-ce que j'ai un proposeur pour ce point? Oui. Oui, c'est moi. Alors, allons-y. Donc, effectivement, il s'agit donc d'une dérogation mineure pour une deuxième porte d'accès distincte en façade, mais qui existe déjà. En fait, elle est déjà devant la maison. Elle est, donc, c'est une porte d'entrée pour le garage et il s'agira simplement qu'elle va maintenant servir pour l'entrée pour un logement additionnel. Donc, je propose d'autoriser la dérogation mineure numéro 2022-9064, telle que demandée pour le 456 rue Choquette, aux conditions prévues à la recommandation 2022-0600 du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Alors, merci. Merci. Je voudrais juste assurer que personne ne peut intervenir par rapport à la demande de dérogation de nord en ligne. mais il y a aussi une parenthèse. C'est parce qu'il y en a. Bonsoir. Je fais une parenthèse là-dessus. La semaine, le dernier conseil, il y a eu un cas similaire. On a décidé de faire la porte, mais on m'a dit que la porte était sur le côté, et non pas de façade. Là, je veux comprendre le bi-générationnel. se situe un appartement complet où c'est juste une chambre à coucher et un salon et la cuisine est partagée. Là, il faut préciser un peu plus parce que là, en faisant une porte de façade, selon moi, il devrait y avoir un numéro civique à cette porte. Et ça devient un appartement. Non. Et là, on change de zonage, ça devient un duplex et non plus unifamilial. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, pourquoi on passe, on fait une porte de façade? Ben non, un bi-générationnel. Il n'a qu'à l'entrée par la porte principale pour aller dans son appartement. Ben, en fait, je pense que je peux laisser peut-être ma collègue Renée répondre parce qu'elle a vu ça souvent. En fait, dans tout logement bi-générationnel, il y a possibilité d'entrer par une entrée à part, de l'entrée principale. Et la seule, la motion ici, le délicat tout simplement, c'est que cette porte-là, qui est déjà existante, dans un logement bi-générationnel, on ne veut pas qu'il y ait deux portes en façade, mais cette façade-là, elle est en décrochée et elle est déjà existante. Alors, tout est conforme, ne serait-ce que la notion de mentionner que dans le P2IA, ça fait partie de la procédure tout simplement pour un logement bi-générationnel. Donc, l'appartement avant le BGN avait deux portes de façade. C'est ça que vous me dites là? Oui, en fait, cette main… Dans le PII, P2IA, il y avait deux portes déjà. Alors, pourquoi il faut préciser combien il y a une porte? Pour le BGN, c'est la question. C'est dans le règlement, effectivement. C'est simplement dans le règlement. Parce que… En fait, c'est le logement bi-générationnel qui est fait. Et quand on fait cette procédure-là, il faut tout simplement passer par ces étapes-là. Étant donné que les deux portes sont en façade, il y a une dérogation mineure qui est ajoutée. C'est tout, là. C'est tout. C'est dans la procédure habituelle. C'est juste la dérogation mineure à cause qu'il y a deux portes en façade, mais elles ne sont pas sur la même façade. Puis, on a même fait une proposition pour modifier le règlement. Moi, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas, par exemple, M. Paul. Si vous entrez parce que ce n'est pas le garage qui est aujourd'hui, pas le garage qui est là, il n'est pas rentré dans son appartement. C'est-à-dire, ce que je peux expliquer, oui. Donc, là, il s'agit d'une maison qui a déjà un garage attenant avec une porte. Ce garage-là sera transformé en logement bi-générationnel. Oui, c'est le garage. Il n'y a vraiment aucune empreinte au sol qui sera changée, ni, en fait, une porte ajoutée. Elle est déjà existante, cette porte. D'accord? Alors, le point suivant, point 8, on parle d'une autorisation partielle pour une dérogation mineure sur la rue de l'Industrie pour le lot 6,487,463 du Cadastre du Québec. Circonscription foncière de Verchères. On parle du projet intégré Faubourg-du-Richelieu, la phase 3B. Donc, il s'agit de… Est-ce qu'il y a une audition pour des… Est-ce qu'il y a des personnes intéressées qui veulent se prononcer? Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'autorisation partielle? Oui. Alors, il s'agit d'une autorisation partielle de deux demandes de dérogation mineure. La première étant concernant la hauteur des toits plats. Donc, il y a un règlement qui stipule que chaque toit plat doit avoir une hauteur minimale de 7 m. Et là, nous autorisons en fait une hauteur inférieure à 7 m pour des bâtiments commerciaux. Et celle-là, elle est autorisée. Ensuite, il s'agit donc de ne pas autoriser finalement un déclassage. C'est-à-dire qu'on demande en fait qu'il y ait au moins 50 % du revêtement extérieur en façade qui soit de classe A. Et donc, la dérogation de mineure demandait qu'il y ait moins de 50 % et nous refusons qu'il y ait moins de 50 %. Nous voulons conserver finalement un revêtement extérieur à 50 % de classe A. Alors, je propose d'autoriser le point 1 de la dérogation mineure numéro 2022-9070, tel que demandé pour la construction de bâtiments sur le lot 6 487 463 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-105 du comité consultatif d'urbanisme. Et je propose de refuser le point 2 de la dérogation mineure numéro 2022-9070, demandé pour la construction de bâtiments sur le lot 6 487 463 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers. J'appuie. Merci. Alors, on passe au point 9. Est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser l'usage conditionnel UC 2022-9050 au 456 rue Choquette? Il s'agit de l'aménagement d'un logement bi-générationnel? Oui. Alors, il s'agit effectivement du fameux logement de la rue Choquette, en fait, dont on parlait au point 7. Alors, il n'y a aucun changement, effectivement, au niveau de l'emprise au sol. Il s'agit simplement d'une transformation d'un garage en logement bi-générationnel. Alors, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel 2022-9050 pour le 456 rue Choquette, aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-104 du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Merci. Je sollicite encore votre indulgence sur la procédure. C'est le même cas que le 7, c'est la même chose que le 7. Là, vous parlez du rez-de-chaussée, tantôt, vous m'avez parlé de garage. Le garage est au rez-de-chaussée ou le rez-de-chaussée est au garage? C'est au même niveau. Donc, il n'y a pas de sous-sol dans cette maison? Non, ce n'est pas un logement qui va être au sous-sol. Non, non. La maison, présentement, elle n'a pas de sous-sol. Mais le point n'est pas… Mais habituellement, si on aménage, si je peux me permettre, si on aménage un logement dans un garage, ça ne risque pas d'être au sous-sol, ça risque d'être au rez-de-chaussée. En fait, il y a le garage, ça se peut qu'il soit au sous-sol, mais ce n'est pas le cas, je vous réponds. Il n'est pas au sous-sol, le garage. Le rez-de-chaussée de la maison, il n'est pas au même niveau que le garage? Il est au même niveau que le garage? Il est au même niveau. Il est au même niveau que le garage? Oui. J'appuie. Alors, au point 10. Concernant le règlement 16-67-111-2022, qui modifie le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de revoir les grilles des spécifications et des limites des zones C-512, I-731, C-733 et C-743, Mme Goyette, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Non, aucune intervention. Merci. Alors, est-ce que j'ai un… Je vais juste me permettre de préciser que ce règlement contient des dispositions de ce type d'approbation référendaire. En fait, l'ensemble du règlement est ce type d'approbation référendaire. Donc, comme on est à l'Assemblée publique des consultations, on doit expliquer aux gens de quelle façon ils peuvent faire pour s'opposer à ce règlement. Donc, toute personne qui veut s'opposer doit déposer une demande qui doit remplir les conditions suivantes, soit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone ou le secteur de zone d'où elle provient, posséder le nombre de signatures requises, être reçue à la Ville au plus tard le huitième jour suivant la publication d'un avis publié à ce sujet. Et évidemment, comme à l'habitude, nous sommes disponibles pour assister les citoyens qui voudraient s'adonner à cette procédure. Merci, M. Tremblay. Comme nous n'avons pas de questions, est-ce que j'aurais quelqu'un, un proposeur, pour adopter le règlement 16-67-11-2022 en second projet? Est-ce que je l'ai dit bien? Oui, je propose. Merci, Julie. J'appuie, pardon. Alors, au point 12, nous avons une embauche au poste adjoint de direction à la Direction générale de la municipalité. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette embauche? Oui, je propose d'embaucher Mme Geneviève Grimard au poste permanent d'adjointe de direction au sein de la Direction générale à compter du 18 juillet 2022. Selon les termes et conditions qui sont prévues à la Convention collective en vigueur et qui sont exceptionnellement rémunérées à l'échelon maximal de la classe 6 de l'annexe B2 au 1er janvier 2021, soit un taux horaire de 34 $ et 18. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Alors, merci. Alors, tout le Conseil de Ville souhaite la bienvenue à Mme Grimard. Alors, les points 13, 14 et 15 concernent la restructuration du département de l'urbanisme. Alors, nous avons en premier lieu eu des abolitions de postes. Il s'agit des postes d'inspecteurs adjoints en bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, je propose d'abolir en date du 11 juillet un poste d'inspecteur adjoint en bâtiment à la Direction de l'urbanisme, d'abolir en date du 19 août le second poste d'inspecteur adjoint en bâtiment toujours à la Direction de l'urbanisme. J'appuie. Toujours dans le même cadre de cette restructuration, en point 14, nous avons la création d'un poste de technicien en environnement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose de créer, toujours en date du 11 juillet 2022, un poste permanent de technicien en environnement à la Direction d'urbanisme selon la classe 8 provisoire de l'annexe B2 de la Convention collective en vigueur. J'appuie. Toujours en lien avec cette restructuration du département de l'urbanisme, nous avons la création de postes d'inspecteur en bâtiment. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, alors c'est pour créer en date du jour un poste permanent d'inspecteur en bâtiment à la Direction d'urbanisme selon la classe 9 de l'annexe B2 de la Convention collective en vigueur. J'appuie. Je vous remercie. En point 16, nous avons, nous devons adopter une modification au protocole actuel des conditions de travail du personnel d'encadrement de la Ville de Belleuil. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette modification? Oui, je vais proposer d'adopter les modifications au protocole des conditions de travail du personnel d'encadrement de la Ville de Belleuil, telles que modifiées par la Direction des ressources humaines et du développement organisationnel. J'appuie. Je vous remercie. Alors, en point 17, il s'agit de l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2022-9048 pour le 123 rue Leclerc. Il s'agit d'un revêtement extérieur. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'un semi-détaché, alors c'est seulement qu'un revêtement d'un seul côté par le propriétaire, donc il sera refait, qui est complètement, dans le fond, ou presque de la même couleur que celui qui était là déjà auparavant. Alors, donc, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-101 du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2022-9048, tel que mentionné M. Laze, et d'autoriser la délivrance du permis aux demandeurs pour permettre le remplacement du revêtement extérieur et des portes et fenêtres au 123 Rue Leclerc, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 19 du chapitre 3 du règlement 16-80-00-2012. Alors, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dits travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Alors, au point 18, il s'agit d'une approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2022-9051 pour le 456 rue Choquette que nous avons déjà discuté. Il s'agit de l'aménagement d'un logement bigénérationnel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour… j'ai un proposeur? Oui. Donc, il s'agit donc du même logement dont on parlait. Il s'agit maintenant de changer les portes et fenêtres simplement, et elles s'agencent tout à fait avec les portes et fenêtres existantes du bâtiment principal. Donc, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-02 du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation d'intégration architecturale 2022-9051 et d'autoriser la délivrance du permis au demandeur pour permettre l'aménagement d'un logement bigénérationnel au rez-de-chaussée de la résidence au 456 rue Choquette, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 14 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées de renfaire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Je vous remercie. Au point 19, il s'agit d'une approbation pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2022-9063 pour le 329 rue Duvernay. Il s'agit de la modification des ouvertures. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette approbation? Oui, oui, oui. Bon, excusez-moi. Je pensais que j'avais terminé ma série, mais non, il m'en reste un autre. Alors, il s'agit donc de l'ancien CLSC situé sur la rue Duvernay. Il s'agit simplement de l'ajout d'une porte, donc en façade et qui est exactement du même modèle que les portes existantes. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-103 du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale 2022-9063 et d'autoriser la délivrance du permis aux demandeurs pour permettre l'ajout d'une fenêtre sur la façade donnant sur la rue Bromont, ainsi que le remplacement d'une vitrine par une porte-fenêtre sur la façade donnant sur la rue Duvernay, au 329 rue Duvernay, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 1 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Alors, je vous remercie. Alors, les quatre prochains points sont quatre… c'est quatre P2IA qui sont différents, mais qui concernent tous le même cadastre, donc le cadastre 6 487 463. Nous avons d'abord une approbation pour une nouvelle construction sur ce cadastre, donc est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais vous proposer ces différents projets. Donc, le premier projet concerne la nouvelle construction de M. Luneau sur le boulevard de l'industrie et on parle ici d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-106 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implémentation et d'intégration architecturale P2IA 2022-9066 afin d'autoriser la délivrance du permis aux demandeurs pour permettre la construction d'un bâtiment commercial. On parle ici des commerces Pétro-Canada et Sushi Shop qui seront sur la rue de l'industrie, sur le loup nommé précédemment, sur la construction foncière de vercheurs. Alors, je propose d'approuver. Merci. Concernant le même cadastre, nous avons un refus de nouvelle construction, donc est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais faire cette proposition. Alors, je propose de refuser pour les motifs motionnés à la recommandation 2022-06-107 du comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2022-9067 afin de ne pas autoriser la délivrance du permis pour permettre la construction d'un bâtiment commercial pour le commerce Harveys sur la rue de l'industrie, toujours sur le lot 64-87-463. Alors, je propose de refuser cette recommandation. Voyons. Je propose de refuser cette proposition. Est-ce que j'ai un appui-heure? J'appuie. Merci. Au point 22, on a encore une fois un refus d'une nouvelle construction dans ce même cadastre. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais vous proposer de refuser pour les motifs mentionnés à la recommandation 2022-06-108 du comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2022-9068 pour ne pas autoriser la délivrance du permis pour permettre la construction du bâtiment commercial pour le commerce PFK situé sur la roue de l'industrie, sur le lot 64-87-463. Alors, je propose de refuser la délivrance de ce permis. J'appuie. Merci. Au point 23, nous avons une approbation pour le plan, pour la nouvelle construction. Donc, je poursuis. Je vous propose cette fois-ci d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-06-109 du comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2022-9069, afin d'autoriser la délivrance du permis aux demandeurs pour permettre la construction d'un bâtiment commercial pour les commerces. Mr. Puff et Thaï Express sur la rue de l'industrie, toujours sur le lot 64-87-463. J'appuie. Je vous remercie. Alors, au point 24, nous devons approuver la révision du plan d'aménagement d'ensemble pour le plan d'aménagement d'ensemble 2022-9065 pour les Faubourg-Richelieu, pour la phase 3B et 3C sur la rue de l'industrie. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, donc, les Faubourg-Richelieu, effectivement, sont situés l'autre côté de Lavain. Bien, donc, on voit déjà qu'il y a deux nouvelles constructions dans ce secteur et des nouvelles sont déjà, donc, autorisées. Alors, ce qui est demandé ici, c'est qu'il y a une modification de la typologie commerciale et récréo-touristique initialement adoptée de trois bâtiments, dont deux à des fins récréo-touristiques et un à des fins commerciales. Alors, pour plutôt proposer six bâtiments commerciaux dans deux phases de construction. Alors, considérant que cette demande est assujettie au règlement 1778-00-2020 relatif au plan d'aménagement d'ensemble, je propose d'approuver le plan d'aménagement d'ensemble, donc, 2022-9065 pour les phases 3B-3C de la zone C-909 telle que présentée aux conditions prévues à la résolution 2022-06-110 du comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Je vous remercie. Au point 25, nous devons approuver la désignation de pouvoir et de devoir d'inspecter de certains de nos employés dans le cadre du règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion en espaces verts ou en milieu naturel qui a été adopté dans le cadre de la CMM. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur pour cette désignation? Tout à fait. Alors, effectivement, comme c'est un nouveau règlement, nous devons nous assurer que le personnel de la Ville soit habilité à le faire respecter. Alors, je propose que la Ville de Belleuil consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local tel que prévu par l'article 4.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exerce les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 4.7 de ce même règlement. Alors, la Ville de Belleuil consente que ses fonctionnaires ou officiers responsables se voient déléguer les pouvoirs et informent la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteur métropolitain locaux sur son territoire. Donc, il s'agit de M. Louis-Philippe Paris, inspecteur en bâtiment, M. Bruno Zalunardo, inspecteur en bâtiment, M. Dominique Landry, inspecteur en bâtiment et M. Steve Robert-Dubard, qui est aussi inspecteur en bâtiment. Je propose. J'appuie. Merci. En point 26, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, le PPC-MOI 2022-9040, qui est pour le projet de construction sur les rues Saint-Jean-Baptiste, Dupré, Saint-Mathieu et Saint-Joseph, sur les lots 4 629 239 à 4 629 242 et 4 629 083 à 4 629 088 du cadavre du Québec. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, il s'agit d'une dernière phase, d'un long processus débuté il y a plusieurs années pour ce projet du Carré Saint-Jean-Baptiste. Et donc, considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée à la Ville dans les délais prescrits relativement aux dispositions du second projet de résolution 2022-06-282 et que, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville a adopté un second projet de résolution portant le numéro 2022-06-282. Alors, je propose d'autoriser, conformément au règlement 1643-00-2010, relatif au PPC-MOI, donc le projet particulier, la réalisation d'un projet de construction pour le Carré Saint-Jean-Baptiste, quadrilatère formé des rues Saint-Jean-Baptiste-Saint-Mathieu-Saint-Joseph et Dupré-Dama, situé dans le Vieux-Belleuil, sur les lots qui ont été mentionnés précédemment, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Et donc, vous avez tous les détails aussi, donc, du projet de règlement particulier qui sont dans le document déposé aujourd'hui. Alors, je vous invite à le lire pour avoir tous les détails. Je ne vais pas les nommer tous un après l'autre ce soir. J'appuie. Merci. Au point 27, nous devons adopter le règlement 1667-109-2022 qui modifie le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille de spécification de la zone P2008. Il s'agit du règlement de zonage pour la future caserne. C'est bien ça? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, je propose d'adopter le règlement 1667-109-2022 modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications de la zone P2008. J'appuie. Merci. Au point 28, nous devons adopter le règlement 1667-110-2022 qui modifie le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone C430. Là, on parle d'un projet d'adoption. Oh, pardon. Pardon, pardon, pardon. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 1667-110-2022 qui modifie le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de revoir les limites des zones H103, H180 et H182. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter ce règlement? Alors, oui, bon, il s'agit effectivement du fameux carré Saint-Germain-Baptiste qui était en fait situé sur trois zones différentes avec, donc, des règlements de zonage qui n'étaient pas conformes. Alors, finalement, on a proposé de vraiment juste régulariser la situation en, finalement, en fait, la mettant seulement dans la zone H103. Alors, je propose d'adopter les règlements que M. Laze a nommés ce soir. J'appuie. Alors, nous avons… Est-ce que j'aurais un proposeur pour le projet de règlement 1667-112-2022 qui modifierait le règlement de zonage 1667-00-2011 pour modifier les usages permis dans la zone C430? Oui, je propose. J'appuie. Merci. En point 30, est-ce que j'aurais quelqu'un pour donner l'avis de motion de ce règlement? Bien sûr, je donne l'avis de motion pour le règlement qui a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'usage industrie de véhicules automobiles, toutefois limités aux véhicules d'urgence et contingentés à 1. Donc, il y a un seul commerce qui peut modifier des véhicules d'urgence dans cette zone-là pour la zone C430 qui sera déposée pour adoption à une séance ultérieure. Alors, c'est la zone où sont situées les ambulances de mœurs dans le Vieux-Baloeil. Je propose. Non, j'en donne la dimension. Alors, le point 31, c'est juste d'un point qui a été travaillé longuement par le conseiller du district 7, M. Robert. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le règlement 17-72-01-2022 qui modifie le règlement 17-72-00-2021 qui établit un programme d'aide financière pour l'acquisition d'un dosimètre aux fins de détection du radon. Je vais proposer, M. le Président. J'appuie. Tu m'as créé une petite confusion avec le M. le Président. Alors, merci. On passe au point 32. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer le projet de règlement 17-93-00-2022 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4,881,100 $? Oui. Conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et les villes, je dépose le projet de règlement 17-93-00-2022. Ce règlement a pour objet d'autoriser l'exécution de différents travaux de mobilisation sur le territoire de la Ville de Belleuil et de décréter à cette fin un emprunt d'une somme de 4,881,100 $ qui sera assumée par l'ensemble des contribuables. J'appuie. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner un avis de motion pour ce règlement? Je vais continuer. Je donne un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet d'autoriser l'exécution des divers travaux de mobilisation sur le territoire de la Ville de Belleuil et de décréter à cette fin un emprunt d'une somme de 4,881,100 $ qui sera assumée par l'ensemble des contribuables sera déposée pour adoption à une séance ultérieure. Je vous remercie. Donc, point 34. Il s'agit de l'approbation. Est-ce que j'ai un proposeur pour approuver les surplus accumulés, pour l'affectation des surplus accumulés au financement de projets pour l'année 2023? Oui. Donc, je propose d'autoriser l'appropriation d'un montant de 869 000 $ des surplus accumulés affectés pour financer les projets selon la liste ci-dessous. Alors, si on regarde la liste rapidement, il y a donc de l'argent qui va à la réfection de la piscine Réal-Vinet, l'aménagement dans les parcs en lien avec le plan directeur, une majoration des équipements et systèmes informatiques, virages numériques, logiciels de requête, réfection du sentier BMX, compte de taxes en ligne aussi, la mise à niveau de nos équipements, réfection du chalet Claude Barrette et projet d'aménagement du Boisé des bourgs de la capitale. Voilà. J'appuie. Merci. Au point 35, j'ai besoin d'un proposeur pour un emprunt dans le cadre du fonds de roulement pour le financement de projets pour l'année 2023. Oui, je propose d'autoriser pour la réalisation des projets prévus à ce programme pour l'année 2023 des emprunts au fonds de roulement totalisant un montant de 899 200 $ pour le financement des projets décrits ci-dessous. Cet emprunt sera remboursé au fonds de roulement par le fonds général en 5 versements annuels égaux à compter de l'année 2023. Je propose. J'appuie. Merci. En point 36, j'aurais besoin d'un proposeur concernant le rapport d'ouverture de soumission et l'octroi de contrat pour la réfection des rues Doré-Gadebois, projet 2022-01-C. Donc, suite au mandat donné, il y a eu appel d'offres. Et puis, donc, je propose d'octroyer un contrat pour la réfection des rues Doré-Gadebois au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Michaud-Ville incorporées, sur la base des prix militaires et forfaitaires apparaissant au bord d'euros de prix daté du 30 mai 2022, pour un montant total estimé de 1,620 000 $, taxes incluses. J'appuie. Alors, merci. Au point 37, j'aurais besoin d'un proposeur en rapport avec le rapport d'ouverture de soumission et d'octroi de contrat pour l'abattage, l'essouchage et l'élagage d'arbres, le projet 22-PA35. Oui. Suite à un appel d'offres publiques, il y a eu quatre soumissions et le contrat est testement reconduit pour trois périodes de 12 mois. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour l'abattage, l'essouchage et l'élagage d'arbres au plus bas soumissionnaire conforme, abattage de l'arrivée Inc. sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bord d'euros de prix daté du 13 juin 2022, pour la période d'un an, soit du 15 juillet 2022 au 30 juin 2023, avec possibilité de reconduction pour un montant total estimé à 39 999 et 99 taxes incluses. Le contrat, la valeur totale du contrat pour une période de quatre ans est estimée à 159 999 et 96 taxes incluses. J'appuie. Merci. Au point 38, est-ce que j'ai un proposeur pour un octroi de contrat pour des services professionnels en architecture concernant l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois? Certainement. Une demande de prix qui a été réalisée auprès de quatre fournisseurs et nous avons reçu deux réponses. Je propose d'octroyer un contrat pour des services professionnels en architecture, de programmes fonctionnels et techniques pour l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois, au plus bas soumissionnaire conforme. C'est la firme architecte Duquette, sur la base des prix forfaitaires qui apparaissent au bord de route prix daté du 22 juin 2022. Le montant total est de 91 755 taxes incluses. J'appuie. Merci. Au point 39, malheureusement, nous allons devoir rejeter des soumissions de services professionnels en ingénierie dans le cadre de l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois. Alors, est-ce que j'aurai un proposeur pour rejeter ces soumissions-là? Oui. Alors, c'était donc suite à un appel d'offres. Les soumissionnaires ont tous, en fait, soumis au-dessus du seuil, en fait, acceptable pour la Ville. Donc, je propose de rejeter les soumissions reçues pour la demande de prix pour des services professionnels en ingénierie, programmes fonctionnels et techniques pour l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois et de procéder, à un moment jugé opportun, à un appel d'offres publics pour ce projet. J'appuie. Merci. Au point 40, nous avons besoin d'un proposeur pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transports actifs du ministère du Transport du Québec. Alors, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière. Il s'agit ici de la construction d'une piste cyclable sur la rue Richelieu, entre les rues L'Esplanade qui se trouve face à l'église et la rue Serge-Pépin. On parle d'une piste cyclable qui va faire 2,5 kilomètres, donc 800, 8200 pieds sur la bordure du Richelieu. On doit présenter une demande d'aide financière pour ce projet qui totalise 2 millions de dollars et le montant demandé au ministère est de 1 million. Alors, je confirme l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur, de reconnaître que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser la directrice du génie à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Alors, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière. J'appuie. Je vous remercie. Au point 41, est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser qu'on puisse faire des jeux libres dans la rue, sur la rue des Prairies? C'est avec grand plaisir, du fait que c'est ma rue, d'autoriser la pratique des jeux libres dans la rue des Prairies dès que la signalisation appropriée aura été installée. Donc, je propose. J'appuie. Je vous remercie. En point 42, concernant les participations et subventions, nous avons des activités de financement d'organismes à but non lucratif. Est-ce que j'ai un proposeur de subvention? Oui, tout à fait. Je propose d'autoriser le versement de la subvention suivante. On parle de 250 $ au club de gymnastique acrobatique L'Étoile pour la participation de Nathan Viau au championnat canadien de trampoline de Calgary qui aura lieu du 20 au 25 juillet 2022. Alors, je propose d'octroyer cette subvention. J'appuie. Alors, je vous remercie. Voici qui complète pas mal l'ensemble des points que nous avions. On serait rendu au point 44, qui est la période d'intervention des membres du conseil pour chacun des districts. Alors, Mme Trudel, est-ce que vous avez une intervention pour le district 2? Bien, très bref. Effectivement, pour souhaiter bonnes vacances à tout le monde, de bien profiter des installations et des événements que la Ville met à la disposition des citoyens. Et aussi, je ferais un petit aparté pour un organisme que j'ai eu le plaisir de connaître ces dernières années, qui est l'Aille Arsène. Ils font des pièces de théâtre ambulantes, donc ils se promènent dans les différents parcs de la Ville. Alors, suivez-les. Ça s'appelle La Machine et ils présentent Tom Sire cet été. Génial. Pour ma part, comme conseiller du district 3, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens du district 3 un merveilleux été. Je sais qu'il y a eu un bris au coin des rues Colibri et Desmarais. C'est ça? Oui, je crois. En fin de semaine, le bris d'aqueduc a été réparé. Les travaux publics sont intervenus samedi. Donc, tout est revenu sous contrôle. Alors, je vous souhaite un bon été à tous les citoyens du district 3 des Villas. Alors, pour ma part, j'abonde dans le même sens que mes collègues. Je souhaite un bon été, bonnes vacances à tous les citoyens du district numéro 5 du Vieux-Belleuil et à tous les Béloïois et Béloiloises. Bien, même chose pour moi. Souhaiter bonnes vacances à tout le monde du district 6 et aux autres districts. On est inclusif. Et également, souhaiter bonne chance à Nathan Viau pour sa participation au championnat canadien de Trente-Polines en Calgary. Donc, soyez prudents et profitez des commerces de Belleuil. Le Vieux-Belleuil est très, très beau à ce temps-ci de l'année. Je tiens à remercier les travaux publics. Je transmets mes mots de remerciement à Mme la directrice adjointe pour la finalisation des travaux pour le virage à gauche en provenance de Saint-Jean-Baptiste pour tourner sur la rue en Gémé-Lebrun. Ça va changer vraiment la vie des résidents du quartier des Bours de la Capitale au quotidien de ne pas avoir à faire un grand détour. Et ça va alléger aussi la circulation au carrefour giratoire de Saint-Jean-Baptiste. Je sais qu'il y a une petite correction qui reste à faire pour le virage à droite en provenance d'en Gémé-Lebrun. Présentement, c'est un deux-voix. Et c'est effectivement une voie qui doit être faite. Donc, une correction au niveau du lignage qui va être faite. Et ceci pour élargir l'entrée dans les Bours de la Capitale pour les gens en provenance de Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça va se faire très bientôt. J'ai déjà vu les travaux sont entamés en ce sens. Donc, je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup et puis, bien, bonnes vacances pour ceux qui nous quittent sous peu en vacances. Merci. Je tiens à vous inviter à aller rencontrer Sa Majesté la Reine, qui est Reine de Notre-Ruche le 16 juillet. Donc, pour rappel, à 10h30, une belle activité. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances. Et je féliciterai mon collègue Karim Andrélas pour cette performance ce soir. Merci. Merci à vous. On serait maintenant rendu au point 45, qui est la période de questions sur des points qui ont été abordés dans cette séance du Conseil. Encore une fois, je vais vous demander votre indulgence. Comme vous le savez, Mme la mairesse n'est pas présente, ni notre directrice générale. Donc, c'est certain que la capacité à répondre, ce n'est pas la même que lorsque ces deux personnes essentielles sont là. Nous n'avons aucune question en ligne pour le moment. Merci. Rebonsoir, Antoine Courdié. Les thèmes 21, le PIIA de la rue de l'Industrie, je pense que c'est Arviz, puis PFK. Quelles sont les raisons du refus? Tantôt, un peu plus... Au début, on a réduit les hauteurs des bâtiments à moins que 5 mètres, ou presque, en moyenne. Puis là, on dit que tu ne peux pas construire à deux commerces. C'est quoi la raison qui fait qu'on ne peut pas... qu'ils ne peuvent plus construire eux autres? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour intervenir ou répondre à la question? Dans le détail, je suis peut-être quelqu'un du comité de consultation d'urbanisme. Il me semble que c'est un pourcentage de matériaux en surface, que l'enseigne est un petit peu plus large que... Je ne serai pas plus loin que ça dans mon détail. Je vais laisser Julie Lavoie vous répondre. OK. Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'un refus de construire. Il s'agit donc d'un refus d'accepter la proposition du PIIIA, donc du plan d'intégration et d'implantation architecturale. Alors, il s'agit simplement de permettre, en fait, de réfléchir, c'est-à-dire pas de réfléchir, mais de ne pas donner le droit, en fait, au propriétaire de nous proposer un bâtiment qui ne respecte pas notre règlement, qui exige, en fait, qu'il y ait 50 %, en fait, de matériaux de catégorie A. Ça veut dire de la maçonnerie en gros, en fait. Si Mme Trudel peut peut-être me corriger si... Je vais laisser sur vous, Mme Lavoie, j'ai été à prendre. OK. C'est celui-là, mais c'est bien au niveau de la section 12 du chapitre 3 du règlement qui concerne, effectivement, la maçonnerie. Exactement, c'est ça. Donc, nous, comme réflexion, ce qu'on a dit, c'est qu'on s'est dit que si on voulait avoir des bâtiments commerciaux qui pouvaient être, en fait, réutilisés par d'autres commerces éventuellement, lorsque ces commerces-là quitteront, on s'est dit qu'on va avoir des bâtiments de qualité. On ne veut pas, en fait, niveler vers le bas la qualité du bâtiment. Donc, on s'est dit que le bâtiment voulait le garder de bonne... On voulait s'assurer qu'il soit de belle qualité et que sa façade soit attrayante pour d'autres types de commerces éventuellement aussi. M. Courdi, si je peux me permettre, je vais inscrire ce point 21-là, puis m'assurer qu'avant la prochaine séance du conseil, soit qu'on fasse un retour sur les questions qui ont été posées à la séance précédente ou qu'on fasse parvenir personnellement une réponse plus précise qui va répondre à cette demande de précision-là. Vous avez deux refus pour les deux commerces. J'imagine que c'est... C'est pas un refus de commerce. C'est une ligne de commerce en ligne sans tous coller un à l'autre. Non, non, c'est des bâtiments à part. C'est des bâtiments séparés. Mais c'est pas un refus des commerces. C'est pas un refus de construction. Non, non, c'est un refus de construction. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de permis de construire. Non, il n'y a pas de confiance. Pas de permis de construire, pas de construction. Mais pas de permis de construire tel quel. Il faut qu'il apporte des modifications pour qu'on soit… Mais vous avez autorisé que le bâtiment soit plus bas de 30 % que les règlements. Mais vous n'autorisez pas l'autre règlement qui soit plus bas à 30 % aussi. En fait, c'est parce que si la toiture est plus basse, on a jugé au CCU que ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va avoir un bâtiment de moindre qualité. Ce n'est pas vraiment ça. Non. Mais on va vous fournir… Voilà. On a fait une dérogation mineure. En fait, on a accepté une dérogation mineure qui, pour nous, n'était pas un changement majeur au projet et qui assurait finalement… D'accord. OK. Numéro 37, abattage d'arbres, le contrat. Je pose la question, pour quelles raisons vous ne plafonnez pas l'ajustement à l'IPC, un maximum de 4 %, 5 %. Si l'inflation est à 15 %, vous allez lui donner 15 % de plus? Tout le monde plafonne. Non? Je me rappelle, quand l'inflation était à 18 %, tout le monde avait plafonné le salaire à 5 %. Donc, je pense qu'on veut bien leur donner l'argent et préserver leur truc. Mais il faut aussi qu'on se préserve nous-mêmes. Au lieu de leur donner à ouvert, l'IPC ouvert, il faut limiter quelque part. Est-ce que vous voulez un retour précis sur la question? Est-ce que vous pouvez me la formuler exactement, la question? Peut-être Cathy… Pour quelles raisons l'ajustement des prix… Mme Goyette, pardon. … n'est pas plafonné au pourcentage de l'IPC? Oui. L'ajustement d'une année à l'autre est indexé à l'IPC. Sinon, c'est l'ajustement selon les quantités réelles qu'on va avoir besoin. Mais l'ajustement du contrat est à l'IPC. Alors, si l'IPC, la question… Si l'IPC a 10 %, vous avez donné 10 % de plus? Oui, c'est les contrats, c'est les renouvellements automatiques. Pourquoi on ne les met pas à 6, 7 ou 60 %, 70 %, 50 % de l'IPC? On ne sait pas où est-ce qu'il s'en va à l'IPC, là. Est-ce que je m'engage, moi, à lui donner 100 %? On n'est pas au Brésil encore, là. Je peux y aller, Mme Goyette? Je pense que vous êtes la meilleure personne pour répondre à cette question. Oui. Évidemment, quand on va en soumission, si on fixe des montants comme ça, on dit qu'on va limiter à l'IPC ou à un maximum, bien, ça peut se refléter dans les prix. Les gens vont le considérer. C'est une prime de risque qu'on risque d'avoir dans les contrats. Alors, j'imagine qu'on a du monde qui font ces analyses-là pour dire oui ou non, ou garder ou ne pas garder. C'est tout écalculé, là. C'est juste pour avoir une réserve et se préserver d'une grosse surprise potentielle. Comme, je prends l'exemple, les maisons ont augmenté d'à peu près 25 % parce que la taxe municipale va monter de 25 %. On va dire ça vite, là, puisque l'inflation est à X. Et là, on dit non. Mais j'ai pris… C'est pour cette raison que je dis pourquoi on ne se préserve pas. Pas juste ce contrat. J'ai pris bonne note, M. Courdi. Je m'assure que la question que vous posez, on va y avoir à la prochaine séance du conseil une réponse précise sur cette question. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, j'en ai d'autres. Oui. Le ministère du Transport. Point 40. Point 40, oui. Piste cyclable. Où est-ce qu'elle va être faite? Présentement, là, je vous dis honnêtement, là, en tant que citoyen, aller sur Richelieu, c'est dangereux. Pour le conducteur, en auto, et le cycliste. L'exigence de laisser un mètre et demi à droite, où est-ce qu'il y a un cycliste qui passe, on veut le doubler, et l'autre qui vient en face, qui est un cycliste à gauche qui veut le doubler, il va venir. On est garantis face-à-face avec la largeur de votre Richelieu, là. C'est garanti d'un face-à-face. Est-ce que la piste cyclable va être sur la rue ou elle va être à l'extérieur de la rue sur le terre-plein de la rivière? M. Dubreuil, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, en fait, je vais apporter une précision. La largeur de la piste cyclable est de 2,8 mètres. Donc, on parle un petit peu plus large que l'actuel. Je vais répondre à votre question, si vous me laissez terminer. Elle va être sur le haut du talus de la rivière Richelieu, donc sur le côté de la route. Et on a un visuel qui pourra éventuellement être partagé, là, pour que vous puissiez le voir. Mais le nom du projet, c'est « Construire et sécuriser ». Donc, le mot « sécuriser », le but, c'est d'amener les citoyens de meilleure sécurité sur cette piste cyclable-là, qui est grandement utilisée. Parce que là, c'est vraiment un non-sens comme elle est présentement, là. L'automobiliste ou le cycliste, les deux sont en danger, là. Le risque d'un face-à-face, c'est évident. Puis le cycliste, si on ne lui laisse pas, en risque de se faire prendre un ticket parce qu'on n'a pas laissé la distance. Le but de ce programme d'aide, c'est de soutenir le développement puis d'améliorer les infrastructures déjà existantes. Donc, c'est pour ça qu'on va en demander. On entend que c'est sur le talus et la rue va être dégagée de ces deux petites pistes cyclables-là. Bon, on pourra vous montrer le… Comme M. Zbrouille l'a affirmé, ça va être sur le talus. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question, M. Gourdi? Oui. Jeu libre dans la rue. Oui, point 41. Oui. Allez-y. Je pense que ce n'est pas juste la signalisation qui est importante, mettre une affiche vitesse 30, jeu dans la rue, les enfants jouent. Je pense qu'il faudrait mettre un peu plus de sécurité. De sensibilisation, conscientisation des citoyens. Non, non, il faut mettre une signalisation plus convaincante. Les dos d'âne dans une rue où est-ce que les enfants jouent devraient être mises obligatoires partie de la signalisation. La vitesse dans ces rues-là, tout le monde se dit « je ne peux pas laisser mon gars jouer là avec la vitesse que ça se passe ». Si on ne met pas des dos d'âne amovibles, parce que l'hiver, c'est un problème, on les met l'hiver, même si les jeunes jouent dans la rue, les autos sont un peu moins rapides sur la glace quand c'est des rues blanches. M. Courdi, je suis quand même très d'accord avec la proposition que vous faites, la suggestion que vous faites mérite d'être discutée en commission, à la commission circulation et sécurité. Donc, je me propose, vu que je suis sur la commission, pour le rapporter, voir si ce serait légitime, nécessaire, puis pratique d'installer. Non, mais on va en discuter à la commission. Je vais l'amener moi-même, cette suggestion-là, en votre nom. Oui, parce que ce n'est pas juste cette rue en particulier. Non, non, dans les rues où… Parce que c'est vraiment l'enfer quand vous parlez aux citoyens. C'est dangereux de laisser les jeunes dans la rue. Même les babards à vitesse, ça ne donne rien. Vous avez ma parole, on va en discuter en commission. Mais si vous le faites sauter dans son siège, il va se rappeler deux fois avant d'aller plus loin. Oui. OK? Et puis, c'est amovible. Donc, l'hiver, il n'y a pas de problème quand on les arrache. Je vous remercie, M. Courdi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sur ce, est-ce que j'aurais un proposeur pour clore la séance du conseil? Je propose. Je vais appuyer devant. Merci à tous. Bonne soirée. Bon été. Merci.